Allez, nous continuons notre séance avec la table de 4, 3 nouvelles découvertes avec le 0 x 4, le 3 x 4 et le 6 x 4. Alors dans tout ça, on va commencer avec notre 0 x 4 qui est tout simple. 0 x 4, ça ne fait tout simplement rien, on ne dessine aucun disque. Donc, 0 x 4, c'est 0. On continue avec notre 3 x 4. 3 x 4, qu'est-ce que ça peut nous donner ? Qu'est-ce que nous pourrions dessiner ? On pourrait tout simplement dessiner des disques comme on fait souvent. Les petits ronds que nous voyons là, on en voit 4 ici, une fois, encore 4 deux fois, encore 4 trois fois. Et si on les comptait tous, ça nous ferait 3 x 4 égale 12. Et 3 x 4, on pourrait aussi se dire qu'on les connaît par la table de 3, parce qu'on connaît 4 x 3. Mais on pourrait aussi se dire ceci. Je connais déjà, si je les sépare, on fait souvent ça quand on redécouvre des tables. Je vais essayer de trouver quelque chose que je connais déjà. Et moi, je connais déjà 2 x 4. Et je connais aussi 1 x 4. Donc 3 x 4, c'est comme 2 x 4 et encore 1 x 4. 2 x 4, plus 1 x 4. Et 2 x 4, on connaît, ça nous fait 8. 1 x 4, on connaît, ça nous fait 4. Et 8 plus encore 4, ça nous fait 12. 3 x 4, 12. Voilà, c'est encore une autre façon de s'aider pour connaître sa table de multiplication et bien les comprendre surtout. Allez, on continue avec cet autre là. 6 x 4. Combien cela nous fait-il ? 6 x 4. Alors, 6 x 4, cela nous fait tout ceci comme disque. 6 x 4, 1 x 4, 2 x 4, 3 x 4, 4 x 4, 5 x 4 et 6 x 4. Essayons de regarder un petit peu, si nous comptions tout ceci, nous en compterions 24. Et si on essayait de regarder un petit peu les choses différemment pour s'aider, on pourrait tout à fait se dire, je vais m'aider, je connais déjà le 5 x 4 de ma table de 5, tout simplement. 5 x 4 plus 1 x 4, ça nous fera le 6 x 4. 5 x 4 plus 1 x 4. Là, on les sépare bien pour bien vérifier que là, on n'a que 5 x et là, 1 x. Et 6 x 4, ça nous fait 24 parce que 5 x 4, on le connaît, ça nous fait 20. Et plus 4, ça fait 4. Donc 20 plus 4, 24. Encore une autre façon de s'aider à le mémoriser et à le calculer et le comprendre. Voilà. Voilà la fin de ces trois nouveaux calculs ajoutés. La prochaine fois, ce sera le 4 x 4 et le 8 x 4. La prochaine fois, c'est un peu plus 3 à 2. Au revoir.